Chers amis, au nom du Seigneur, je vous souhaite un excellent mois de mai. C'est un mois de renouveau, de renaissance. La nature renaît après l'hiver, et nos cœurs renaissent dans la joie de la résurrection du Christ qui nous habite tout ce mois vers la Pentecôte. C'est aussi le mois de Marie, où Marie médite en son cœur tous les événements de la vie de son Fils Jésus dans l'attente de l'Esprit-Saint avec les apôtres au Cénacle. Quelle richesse et abondance de bénédictions pour nous en ce mois de mai. Alors Seigneur, nous te demandons dès maintenant et pendant toute cette prière de répandre sur nos cœurs toutes tes puissantes bénédictions en ce mois de mai, sur tous les domaines de notre vie, pour que le renouveau que tu nous promets rejoigne toutes les dimensions de notre être et que notre joie ne gagne en profondeur. Je vous invite, chers amis, à prendre un instant de silence pour confier vos intentions de prière, vos désirs et espérances, vos besoins de renouvellement pour ce mois de mai. C'est aussi un mois de louanges et de bénédictions dans ce grand temps pascal, alors nous pouvons aussi confier des intentions de gratitude au Seigneur dans les commentaires de la vidéo. Nous allons commencer. Soyez calme et répétez après moi. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu vas répandre sur moi dans cette prière de mai. Chaque jour de ce mois, donne-moi de goûter la puissance de ta présence et la force de ta grâce. Seigneur, Esprit Saint, ce mois de mai est le mois où nous ouvrons nos cœurs d'une façon renouvelée à ta présence, à ta puissance où nous nous rendons disponibles pour que tu viennes embraser nos cœurs quand tu le voudras et dès maintenant si tu veux bien. Oui, Esprit Saint, don du Christ ressuscité, souffle d'amour et feu ardent, viens, toi le Créateur, toi le Père des pauvres. Tu nous vois, nous sommes là comme au Cénacle avec Marie. Dans la foi, je suis certain que tu vas venir et transformer ma vie, transformer ce monde. Esprit de feu, comble-nous de ta grâce et de tes dons par cette prière. Je te remercie pour le nouveau mois qui s'ouvre devant moi et pour les opportunités qu'il apporte. Je te prie de m'accompagner tout au long de ce mois, de me guider sur le chemin de la foi et de l'amour. Que ta lumière éclaire mes pas et me permette de prendre des décisions justes et sages. Je te prie de bénir mon chemin et de me guider dans mes pas. Je te confie mes projets et mes aspirations, mes espoirs et mes rêves. Je te demande de me donner la sagesse et la force dont j'ai besoin pour faire face aux défis qui se présenteront à moi. Aide-moi à discerner ta volonté et à suivre ton chemin. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse vivre dans la paix et la joie. Que ton amour m'entoure et me protège et que ta grâce me soutienne dans toutes mes entreprises. Je te prie pour ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Bénis-les et protège-les. Donne-leur la santé, la joie et la prospérité. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu m'as accordées jusqu'à présent. Je te prie de continuer à me bénir et à me guider tout au long de ce mois de mai. Je te demande de me donner la force de résister aux tentations et de persévérer dans les moments difficiles. Que ton amour soit mon refuge et ma consolation. J'offre à ton intention toutes mes actions, mes paroles et mes pensées de ce mois. Que tout ce que je fais soit conforme à ta volonté et serve à ta gloire. Nous te confions aussi, Seigneur bien-aimé, tous les jeunes en souffrance. Les jeunes victimes de la guerre et de la violence. Les jeunes dans les situations d'addiction. Les jeunes angoissés par une situation familiale difficile. Les jeunes qui passent des examens décisifs pour leur vie. Par Marie, Notre-Dame de la paix, éveille le cœur de tous les jeunes de ce monde à la conversion pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes debout, libres et responsables dans le Christ. Oui, Seigneur, tu appelles les jeunes à cette vie en plénitude. Alors, en ce mois de mai, mois de Marie, nous te demandons pour eux ce don de l'écoute. Surtout l'écoute de ta voix bénie dans leur cœur et de ta divine volonté d'amour. Donne-leur aussi le discernement par le don de conseils du Saint-Esprit pour conduire leur vie dans la liberté et la vérité. Donne-leur le courage de la foi pour se nourrir de la prière et des sacrements et témoigner à leurs amis avec force. Donne-leur aussi une charité inventive et pleine d'espérance pour se mettre au service de l'Église, des pauvres, de tous ceux qui en ont besoin. Alors que nous entrons dans le mois de mai, je me tourne vers toi avec un cœur reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Je te remercie pour ta grâce infinie et pour ta fidélité constante dans nos vies. Seigneur, je te prie de bénir ce mois de mai. Que ce soit un mois de renouveau, de croissance et de transformation spirituelle. Permets que ton Esprit Saint souffle sur nous, nous guidant sur le chemin de ta volonté et nous rapprochant de toi chaque jour davantage. En ce mois de mai, nous célébrons la Vierge Marie, ta mère bien-aimée. Je te demande de nous accorder sa sainte intercession et son exemple de foi inébranlable. Aide-nous à apprendre de sa soumission à ta volonté et de son amour profond pour toi. Seigneur, je te confie tous mes projets, mes objectifs et mes aspirations pour ce mois de mai. Je te prie de les bénir et de les guider selon ta volonté parfaite. Donne-moi la sagesse et la persévérance nécessaires pour accomplir ce que tu attends de moi. Pendant ce mois de mai, nous célébrons également la fête de l'Ascension, où tu es retourné auprès du Père. Je te prie de nous rappeler l'importance de ta présence continuelle dans nos vies, même si tu es physiquement éloigné de nous. Aide-nous à reconnaître ta souveraineté et à te faire confiance en toutes circonstances. Seigneur, je te demande de bénir nos familles et nos communautés en ce mois de mai. Que nos liens se renforcent, que notre amour grandisse et que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta paix. Que nous soyons des instruments de réconciliation, de pardon et de compassion les uns envers les autres. En ce mois de mai, où la nature se réveille et se part de splendeur, je te rends grâce pour ta création merveilleuse. Aide-nous à être de bons intendants de la terre que tu nous as confiés, à respecter et à protéger ton œuvre. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil ou qui vivent des moments difficiles. Accorde-leur ton réconfort, ta guérison et ta paix. Permets que ton amour et ta compassion se manifestent à travers nous, afin que nous puissions être des canaux de ta grâce et de ton espérance pour ceux qui en ont besoin. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Je te confie ce mois de mai, et je demande que ta volonté soit accomplie en nous et à travers nous, que ce mois soit rempli de bénédiction, de joie et de croissance spirituelle. Je te remercie pour ta fidélité constante et pour ta grâce renouvelée chaque jour. Je te prie de m'accorder ta sagesse et ta guidance alors que j'entre dans ce nouveau mois. Seigneur, je te remets tous mes projets, mes ambitions et mes objectifs pour ce mois. Je te prie de m'accorder la clarté et la persévérance nécessaires pour poursuivre tes plans pour ma vie. Donne-moi la force et le courage pour surmonter les défis qui se présenteront et ouvre des portes d'opportunité là où tu le souhaites. En ce mois de mai, je te demande de bénir mes relations. Aide-moi à être aimant, patient et compatissant envers les autres. Accorde-moi la sagesse pour cultiver des relations saines et significatives. Permets-moi d'être une source d'encouragement et de soutien pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je te prie de m'accorder une bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle tout au long de ce mois. Guéris les blessures qui peuvent exister dans mon corps, mon esprit ou mon âme. Remplis-moi de ton amour et de ta paix intérieure, afin que je puisse être un témoin vivant de ta grâce et de ta bonté. Au cours de ce mois de mai, je te prie de m'ouvrir aux leçons que tu as préparées pour moi. Aide-moi à grandir spirituellement, à apprendre de tes enseignements et à être plus près de toi. Que ma relation avec toi se renforce et que ma foi soit fortifiée. Seigneur, je te prie de bénir mes finances et de pourvoir à tous mes besoins. Donne-moi la sagesse de gérer mes ressources avec diligence et de les utiliser pour accomplir tes desseins. Je te prie également de me donner des occasions d'être généreux et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. En ce mois de mai, je te demande de bénir ma communauté et mon pays. Accorde la paix, la justice et l'unité à ceux qui gouvernent et à tous les citoyens. Que ton amour soit répandu dans le monde entier et que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta réconciliation. Nous te prions d'accorder une effusion de grâce renouvelée sur nos vies. Que ce mois soit un temps de renouveau spirituel pour chacun de nous. Vierge Marie, Reine du mois de mai, toi qui as dit oui à l'appel de Dieu sans réserve, obtiens-nous la grâce d'une foi aussi profonde et confiante que la tienne. Aide-nous à toujours faire la volonté du Seigneur comme tu l'as fait. Pendant ce mois qui t'es consacré, enseigne-nous à prier comme tu l'as fait, à méditer les merveilles de Dieu dans le silence de nos cœurs. Garde-nous sous ta protection maternelle, loin de tout danger. Vierge Marie, en ce mois embaumé des parfums du printemps, fais fleurir dans nos âmes les vertus qui te sont si chères. L'humilité, la douceur, la pureté, une charité ardente. Que ce mois de mai soit pour nous source de bénédictions abondantes, qu'ils raffermissent notre espérance et nous rapprochent de ton divin Fils. Alors que nous entamons ce nouveau mois, je viens humblement vers toi pour te demander la force et le courage de commencer cette nouvelle étape de ma vie. Je reconnais que chaque mois est une occasion de croissance, de changement et de nouvelles possibilités, et je te prie de me revêtir de ta puissance pour faire face à ces défis. Seigneur, je te confie mes craintes et mes incertitudes concernant ce mois à venir. Je sais que parfois, le commencement de quelque chose de nouveau peut être intimidant et décourageant, mais je choisis de placer ma confiance en toi. Donne-moi la force de surmonter mes doutes et de persévérer malgré les obstacles qui pourraient se présenter. Je te prie de remplir mon cœur d'espoir et de positivité, afin que je puisse aborder ce nouveau mois avec une attitude confiante et déterminée. Permets-moi de voir les opportunités cachées dans chaque défi et de grandir en sagesse et en maturité tout au long de ce parcours. Seigneur, je te demande également de me donner la clarté et la sagesse nécessaires pour établir des objectifs réalistes et significatifs pour ce mois. Guide-moi dans la planification de mes activités et de mes priorités, afin que je puisse utiliser mon temps et mes ressources de manière efficace et alignée avec ta volonté. Donne-moi la force de persévérer face aux difficultés et à l'adversité, que je ne me décourage pas lorsque les choses deviennent difficiles, mais que je trouve ma force et mon espérance en toi. Rappelle-moi que tu es toujours avec moi, me soutenant et me fortifiant à chaque étape. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à être discipliné et à gérer mon temps de manière équilibrée. Aide-moi à trouver un rythme qui me permette de prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle, ainsi que de mes responsabilités et de mes engagements. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce inépuisable et pour ta présence constante dans ma vie. Je me confie à toi en ce nouveau moi, sachant que tu me donneras la force nécessaire pour traverser chaque jour, que ton Esprit Saint me guide, me protège et me soutienne dans tout ce que je fais. Je reconnais que chaque moi apporte son lot de défis et d'opportunités, et je sais que je ne peux pas les affronter seul. Je te prie de me revêtir de ta puissance et de ta grâce pour commencer ce nouveau moi avec confiance et détermination. Seigneur, je te demande de me donner la force physique, mentale et émotionnelle pour faire face aux exigences de ce moi. Donne-moi l'énergie et la vitalité nécessaires pour accomplir mes tâches et atteindre mes objectifs. Affermis mon Esprit afin que je puisse rester concentré et persévérant malgré les difficultés qui se présenteront. Dans les moments où je me sentirai faible ou découragé, je te prie de me rappeler que tu es ma source de force, aide-moi à puiser dans ta puissance infinie et à me reposer en toi. Je crois que rien n'est impossible avec toi à mes côtés, et je m'appuie sur ta promesse que tu me fortifieras et ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je te demande également de me donner la force de faire face aux défis émotionnels et spirituels qui peuvent surgir ce mois-ci. Console mon cœur en cas de déception ou de tristesse, et remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension. Aide-moi à rester ancré dans ma foi et à trouver ma force en toi. Je te prie de guider mes pas et d'illuminer ma voie pendant ce mois. Donne-moi la sagesse pour prendre des décisions sages et éclairées. Dirige-moi vers les bonnes opportunités et éloigne-moi de tout ce qui pourrait me nuire. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour guider mes pas. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta fidélité constante. Je sais que tu es avec moi à chaque instant, et je te prie de me rappeler cette vérité lorsque je me sens faible ou découragé. Que ta présence me donne la force de persévérer et de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Seigneur Dieu, toi la source de toute force et de tout renouveau, je me tiens humblement devant toi en ce début de moi. Un nouveau chapitre s'ouvre rempli de défis, mais aussi d'opportunités à saisir. Je confesse que parfois je manque de courage et d'énergie pour affronter les épreuves et les responsabilités qui m'attendent. Mais je sais que ta grâce suffit à suppléer à mes faiblesses. Accorde-moi donc, ô mon Dieu, la force intérieure dont j'ai besoin, pour traverser ce mois de manière victorieuse sans me laisser abattre. Revets-moi de ta puissante armure, comme le dit ta parole. Donne-moi un esprit déterminé et persévérant pour mener à bien les tâches qui me seront confiées. Que je ne me décourage pas face aux obstacles. Remplis-moi d'une paix profonde et d'une joie durable, afin que je demeure ferme et confiant, quelles que soient les circonstances. Que ton Esprit Saint m'accorde six dons précieux de force et de sagesse. Je remets ce nouveau moi entre tes mains bienveillantes, ô Seigneur, garde-moi sous ta puissante protection et conduis mes pas. Je pourrai alors affronter l'avenir avec un cœur vaillant. Seigneur Jésus, au début de ce nouveau moi que tu as créé, je viens à ta présence pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Donne-moi ta sagesse et ta force intérieure pour marcher selon tes desseins avec courage et détermination. Rends-moi attentif à ta voix et docile à ton esprit. Fais de moi un instrument de paix, d'amour et de pardon. Éclaire mes pas sur le chemin que tu traces devant moi. Donne-moi la lumière pour discerner ta volonté à chaque instant. Bénis les projets et entreprises que tu veux voir aboutir. Ouvre les portes de la prospérité et du succès où il te plaît. Entoure-moi de ta protection et garde-moi de tout mal. Remplis mon cœur de ta joie, ta paix et ton espérance. Fais-moi avancer dans la confiance en ta providence et ta bonté. Accorde-moi la persévérance et la foi jusqu'au bout. Que ta grâce me fortifie dans les épreuves du chemin. Au seuil de ce nouveau mois, je me tourne vers toi avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation. Je te remercie pour les bénédictions du mois passé et je te prie de me guider et de me soutenir dans le mois à venir. Je sais que je ne peux rien faire sans toi. Je te demande les grâces et les bénédictions dont j'ai besoin pour bien commencer ce nouveau mois. Aide-moi à mettre de côté les fardeaux du passé et à embrasser les possibilités qui m'attendent. Donne-moi la sagesse de prendre des décisions sages et le courage de suivre ta volonté. Aide-moi à surmonter les défis que je rencontrerai et à rester concentré sur mes objectifs. Je te prie pour ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Bénis-les et protège-les. Donne-leur la santé, la joie et la prospérité. Je te remercie pour ton amour et ta grâce inébranlables. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce mois. Je te demande de m'accorder tes grâces et tes bénédictions abondantes pour bien commencer ce mois. Seigneur, je te prie de me remplir de ta sagesse et de ton discernement. Permets-moi de prendre des décisions éclairées et alignées sur ta volonté. Guide-moi dans toutes mes actions et donne-moi la clarté nécessaire pour voir les opportunités que tu mets sur mon chemin. Je te demande également de me donner la force et la persévérance pour surmonter les défis qui pourraient se présenter. Quand je me sens faible ou découragé, rappelle-moi que tu es ma source de force et que je peux tout accomplir par ton soutien. Affermis ma foi et aide-moi à faire face aux obstacles avec confiance en ta puissance. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes relations et mes interactions avec les autres durant ce mois. Accorde-moi un cœur rempli d'amour, de compassion et de patience. Aide-moi à être une source d'encouragement et de réconfort pour ceux qui m'entourent, manifestant ainsi ton amour à travers mes paroles et mes actions. Je te demande de bénir mes projets et mes aspirations pour ce mois. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et pour le bien de ceux que je sers. Ouvre des portes d'opportunités et accorde-moi les ressources nécessaires pour accomplir les plans que tu as pour moi. Seigneur, je te prie de veiller sur ma santé, tant physique que spirituelle. Accorde-moi une bonne santé, une énergie renouvelée et une paix intérieure. Guéris toute blessure émotionnelle ou spirituelle et remplis-moi de ta joie et de ta paix qui dépasse toute compréhension. En ce nouveau mois, je te prie de me rapprocher davantage de toi. Aide-moi à consacrer du temps pour la prière, l'étude de ta parole et la méditation. Permets-moi de grandir en intimité avec toi, de te connaître davantage et de vivre en communion constante avec ton esprit. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce infinie et pour ton amour inconditionnel. Je me confie à toi en ce nouveau mois, sachant que tu es fidèle et que tu réponds à mes prières selon ta volonté parfaite. Que ce mois soit rempli de ta présence, de tes bénédictions et de tes miracles. Je reconnais que tout ce que je suis et tout ce que j'ai vienne de toi. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, ta grâce infinie et ta fidélité constante. Seigneur Jésus, je te demande de répandre tes grâces sur ma vie en ce mois qui commence. Accorde-moi ta sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées sur ta volonté. Accorde-moi ta force pour surmonter les défis qui se présentent à moi. Accorde-moi ta paix qui dépasse toute compréhension, afin que je puisse faire face aux situations stressantes avec calme et confiance en toi. En ce nouveau mois, je te prie de me bénir dans toutes mes entreprises et mes projets. Que tout ce que je fais, soit pour ta gloire et pour le bien des autres, ouvre des portes d'opportunité là où tu le souhaites, et guide mes pas sur le chemin que tu as préparé pour moi. Jésus, je te demande également de bénir mes relations. Accorde-moi la grâce de pardonner et de demander pardon lorsque cela est nécessaire. Aide-moi à être une source d'amour, de compassion et de soutien pour ceux qui m'entourent. Que mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta grâce. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ma santé, tant physique que spirituelle. Guéris les blessures qui peuvent exister dans mon corps, mon esprit ou mon âme. Remplis-moi de ton esprit saint, afin que je puisse grandir spirituellement et être une lumière pour les autres. En ce nouveau mois, je te demande de bénir mes finances. Pourvois à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Aide-moi à être un bon gérant de tout ce que tu me confies, et donne-moi des occasions d'être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Jésus, je te prie également de bénir ma communauté et mon pays. Accorde la paix, la justice et l'unité à tous. Que ton amour soit répandu dans le monde entier, et que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta réconciliation. Je m'abandonne à toi et je te fais confiance pour veiller sur moi et m'éloigner de tout danger. Je te confie également mes proches et tous ceux qui me sont chers. Protège-les, Seigneur, et éloigne d'eux tout danger et tout mal. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant en sécurité et les accompagnant dans leur propre chemin. Père Céleste, guide-moi et dirige-moi alors que je cherche à aimer les étrangers comme tu les aimes. Aidez-moi à prendre des risques dans ce monde qui nécessite votre protection contre le mal. Je veux vivre pays pour ta gloire. Merci d'être le Père qui aspire à me prodiguer amour et bonté. Aidez-moi à le reconnaître, l'accepter et l'embrasser. Cela mène à la vie bien au-delà de ce que je pourrais espérer ou imaginer. Puis-je d'abord vous tourner rien d'autre pour le confort et la protection ? Je choisis de trouver mon repos en toi. Seigneur, écoute nos prières et remplissez nos cœurs de votre grâce, afin que, vous aimant d'un amour sincère, nous puissions toujours être défendus sous votre protection la plus gracieuse et être accepté dans toutes nos prières et nos services. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je mets entre tes mains aimantes ce nouveau jour et toute sa route. Éloigne de mes pas tout piège et danger que l'ennemi pourrait dresser. Donne-moi des yeux pour discerner ses ruses et ne point m'y fourvoyer. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour demander ta protection. Je te demande de m'entourer de ton amour divin et de ta lumière et de me protéger de tout mal et de toute énergie négative. Je te prie de me guider vers la sécurité et de m'aider à rester aligné sur ta volonté. J'ai confiance en ton infinie sagesse et je sais que tu me garderas en sécurité. Je te remercie pour ton attention et ta protection constante. Remplis mon cœur de ta sagesse et mon esprit de discernement. Fais de moi un soldat vigilant, prêt à surmonter tout assaut. Arme ma langue pour ne prononcer que paroles de grâce et de vie. Scelles mes oreilles contre les discours qui troublent et détournent de toi. Entoures mes allées et venus d'une garde céleste infrangible. Que les anges du Très-Haut éloignent de moi ce qui pourrait nuire. Bénis mes projets et ouvertures, afin qu'elles prospèrent pour ta gloire. Donne-moi force contre la tentation et paix au milieu des épreuves. Conduis mes pas sur les chemins de justice et de droiture. Fais que ta lumière illumine ma route jusqu'au couchant. Gloire à toi, Seigneur, bouclier et protecteur, mon refuge et ma force. Ô puissant, humblement, me voici enveloppé de ta lumière sacrée. Ton amour sans fin est mon bouclier face aux ténèbres destructrices. Que ton aura majestueuse éloigne mes craintes et oriente chacune de mes démarches. Par l'honneur de ton nom divin, je sollicite. Préserve ma délicate âme du mal. Offre-moi ta puissance et ta sagesse pour que je puisse avancer avec confiance sur la route tracée par la vérité et l'affection. Gratitude infinie à toi, ô puissant, pour ta protection continue. Je cherche ta divine protection. Imprègne-moi d'une aura vibrante qui repousse toute négativité environnante. Que tes messagers célestes soient mes sentinelles diurnes et nocturnes, écartant tout danger potentiel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, élève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères, pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix. Mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, Éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, Qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, On est rayonnant de joie, Et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, Et l'Éternel l'a entendu, Et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, six saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Éternel Ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, Et fais le bien. Recherche la paix, Et poursuit-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, Et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, Et l'Éternel entend, Et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs, Et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur. Vous tous qui êtes justes, Acclamez l'Éternel, Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel, Avec la lyre, Et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, Il les amasse et les endigue, Et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé cela s'est fait, Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, Le secours du cheval est illusoire, Et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, Comptant sur son amour pour les délivrer de la mort, Et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En Lui nos cœurs trouvent leur joie, Et notre confiance, Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, Ô Éternel, Car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps Que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, Sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, Fais-moi savoir quand finira ma vie, Quel est le nombre de mes jours, Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, Car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, Ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, Tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, Ce n'est qu'une ombre. Son agitation, C'est du vent, Et les richesses qu'il amasse, C'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, Que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, De tous mes péchés, Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés De m'exposer au déshonneur. Voici, Je veux rester muet, Ne plus ouvrir la bouche, Car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, Car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, Tu les punis de leurs péchés, Et tu détruis comme une teigne Ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, Ô éternel, Écoute ma prière Et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, Car je ne suis, Chez toi, Qu'un étranger, Qu'un hôte temporaire, Tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard Pour que je puisse respirer Avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, Mon Dieu, Et ta loi est gravée Tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, J'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, Éternel, Tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur Comme un secret La délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien Ô combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvée. Non, Je ne cache pas ton amour, Ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, Ô éternel, Tu ne retiendras pas loin de moi Ta tendresse. Ton amour, Ta fidélité sans cesse Me protégeront. De malheurs innombrables, Je suis environné. Mes transgressions macables, Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, Par leur nombre, Les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, Me délivrer. Éternel, Viens vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, Remplis de confusion, Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, Qu'ils soient déshonorés, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue. Il m'a remis debout, Les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, Beaucoup voudront révérer l'Éternel Et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, Que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous Et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, Mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, Car tu n'as demandé ni holocauste, Ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, Il est question de moi. 16. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés Soient débordants de joie Et qu'ils s'aiguent en toi Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment que l'Éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, Ô mon Dieu, à toi. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare Le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, De respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur Pour reconnaître sa faute Et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, Il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie Qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, Éternel, Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute Que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds Comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, Et les hommes, et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, Les humains se réfugient. Ils savournent les richesses Des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, Tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière Que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice À ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds, Et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, Ils sont renversés. Ils tombent, Sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, Et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, Et fais le bien. Habite la terre, Et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, Abandonne la fureur, Ne t'irrite pas, Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, Et le méchant n'est plus, Tu regardes le lieu où il était, Et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, Et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, Et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, Et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, Et il ne rend pas, Mais le juste a pitié, Et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu Posséderont le pays, Et ceux qui sont maudits par lui Seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, Il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, J'ai vieilli, Et je n'ai point vu le juste abandonner, Ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, Et il prête, Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Et fais le bien, Et tu auras une demeure pour toujours. Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, Et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, Garde sa voix, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, Et voici, Il n'était plus. Je l'ai cherché, Et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, Et regarde le droit. Car il y a un avenir pour l'homme de bien, La terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler aux souvenirs de Dieu Éternel, dans ta colère, Ne me punis pas, Et, dans ton indignation, Ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, Ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, Rien n'est sain, Mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, Ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, Je me traîne tout le jour, Je sens un feu dans mes reins, Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, J'ai le cœur en désarroi, Je ne cesse de gémir. Éternel, Tous mes désirs, Je te les ai présentés, Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment, Et mes forces m'abandonnent, Mes yeux ont perdu toute leur lumière, Ma plaie écarte de moi mes amis, Mes compagnons, Ceux qui me sont les plus proches Restent loin de moi, Ceux qui veulent me tuer M'ont tendu des pièges, Ceux qui cherchent mon malheur Parlent pour me perdre, Ils murmurent des mensonges À longueur de jour. Pourtant, Moi je fais le sourd Pour ne pas entendre, Je reste la bouche close Comme si j'étais muet, Je suis comme un homme Qui ne peut t'entendre Et ne réponds pas. En toi, Éternel, Est tout mon espoir. Tu me répondras, Ô Seigneur, Mon Dieu. J'avais demandé Qu'ils ne puissent pas Se moquer de moi Et me regarder de haut Lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, Ma douleur est toujours là. Oui, Je reconnais ma faute, Mon péché m'angoisse, Alors que mes ennemis Sont pleins de vie, Pleins de force, Et qu'ils sont nombreux À me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal Pour le bien que j'accomplis Me font le reproche De vouloir chercher le bien. Éternel, Ne me laisse pas, Ô mon Dieu, Ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, Toi, Mon Seigneur, Mon Sauveur. Psaume 51 Aie pitié de moi, Aie pitié de moi, Ô Dieu, Selon ta bonté, Selon ta grande compassion, Efface mes transgressions, Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Afin que tu sois juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, Purifie-moi avec l'isope, Et je serai pur, Lave-moi, Et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, Délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, Ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, C'est un esprit brisé. Ô Dieu, Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion, Pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 52 Au chef de chœur, Une méditation de David, Qu'il composa lorsque Doègue l'Édomite Vint informer Saûl Que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, Qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, La bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente, Et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, L'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, Celui qui se fiait en ses grandes richesses Et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, Je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, À jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as faits. Je veux m'attendre à toi, Car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, Méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, Même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, Quand il n'y a rien à craindre, Car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, Car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion Le salut pour Israël, Quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, Et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, Car des étrangers se sont levés contre moi, Des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, Dans ta vérité, Anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices, Je louerai ton nom, Ô éternel, car il est bon, Car il me délivre de toute détresse, Et mes yeux se réjouissent De voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, Ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités, Et je m'agite, À cause des cris de l'ennemi, À cause de l'oppression du méchant, Car ils font tomber sur moi le malheur, Et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, Et le frisson m'enveloppe, Et je dis, Ô, si j'avais des ailes comme la colombe, Je m'envolerais, Et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, Je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge Contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, Divise leur langue, Car je vois dans la ville La violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs, L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles, La fraude et la tromperie ne quittent point ses places, Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, Je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, Je me cacherais devant lui, Mais c'est toi, Un homme de même condition que moi, Mon intime, mon confident, Avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, Nous allions ensemble à la maison de Dieu, Que la mort les surprenne, Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, Car la méchanceté est dans leur demeure, Au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, Et l'Éternel me sauvera, Le soir, le matin, Et à midi, Je soupire et je gémis, Et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, Car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, Et il les humiliera, Lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, Et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, Mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, Et il te soutiendra, Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, Tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude Ne vivront pas la moitié de leurs jours, Mais moi, je me confie en toi. Psaume 41 Malade et persécuté Au chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, L'Éternel le délivre, L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre Et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, Et quand il est malade, Il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, Par grâce guéris-moi, J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, Il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances Et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, Méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, Quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, Il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, En qui j'avais mis ma confiance, Celui qui partageait mon pain, S'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, Aie donc pitié de moi, Et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, Tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, Le grand Dieu d'Israël, Depuis toujours et pour toujours. Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, De même je soupire après toi. Ô mon Dieu ! J'ai soif de Dieu, Du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète. Ton Dieu, où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, Avec le cortège, Je m'avançais, En marchant à sa tête vers le temple de Dieu, Au milieu de la joie Et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Pourquoi donc, ô mon âme, Es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, Je le louerai encore, Car il est mon sauveur, mon Dieu. Mon âme est abattue, Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, Des cimes de l'Hermont et du Mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, L'Éternel me montre son amour, Je passerai la nuit à chanter ses louanges, Et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, Lui qui est mon rocher, Pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, Mes ennemis m'insultent sans cesse, Ils me demandent, Ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, Es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43 Fais-moi justice, ô Dieu, Et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, Tu es ma forteresse, Pourquoi donc me rejettes-tu ? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière, Avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne, Et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, Jusque dans ta demeure. Alors, J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, Vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors, Je te louerai en m'accompagnant de la lire. Ô Dieu, Tu es mon Dieu, Pourquoi donc, ô mon âme, Es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, Je le louerai encore, Mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, Même si la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, Même si les flots de la mer mugissent, S'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, Elle ne chancelle pas. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, Les royaumes s'ébranlent, Il fait entendre sa voix, La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, Contemplez les œuvres de l'Éternel, Les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, Il brise l'arc, Et il tranche la lance, Il brûle les chars au feu, Cessez vos combats, Et sachez que je suis Dieu, Je domine sur les nations, Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 48 Quantique Un psaume des Coréites Oui, l'Éternel est grand, Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, Sur sa montagne sainte. Colline magnifique, Joie de la terre entière, Montagne de Sion, Tu es la demeure de Dieu, La cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, Se fait connaître comme une forteresse, Car voici que les rois s'étaient tous réunis, Et ensemble, Ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, Pris de stupeur, Épouvantés, Ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, Pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est Quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, Nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, Le Seigneur des armées célestes, Dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, Ô Dieu, Au milieu de ton temple. Comme ta renommée, Ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion, Que, dans les villes de Judas, On soit dans l'allégresse, À cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion, Et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts, Et passez en revue chacun de ses palais, Pour pouvoir annoncer à la génération suivante, Que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais, Et éternellement, Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, Écoutez ceci. Habitants du monde, Prêtez attention, Vous, les gens illustres, Et vous, gens obscurs, Vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, Et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages, Au son de la lyre, Je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je, Au jour du malheur, D'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune, Et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, Ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, En abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, Qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage, Et le fou et l'insensé vont périr également, En laissant leur bien à d'autres. Cependant, Ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, Qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, Car, semblable aux animaux, Il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, Qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, Leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, Car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, Quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, Il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie, Et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés, Qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, Est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie, Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, Et dix mille à ta droite, Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge, Et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, Je le délivrerai. Je le protégerai, Car il connaît mon nom. Il m'appellera, Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai, Et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, De chanter des louanges à ton nom, Au Très-Haut, D'annoncer le matin ta bonté Et ta fidélité pendant les nuits, Sur l'instrument à dix cordes, Et sur le lutte, Avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, Au Éternel, Par tes œuvres, Je chante avec allégresse Les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Au Éternel, Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien, Et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe, Et que fleurissent tous ceux qui font le mal, C'est pour être détruits éternellement. Mais toi, Éternel, Tu es élevé à toujours, Car voici tes ennemis, Ô Éternel, Car voici tes ennemis périssent, Et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes La force du buffle, Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis Quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, Quand j'ai entendu la nouvelle des méchants Qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, Il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, Ils sont pleins de sèvres et verdoyants, Pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, Et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, Il est saint de force. Aussi le monde est ferme, Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, Ô Éternel, Les fleuves élèvent leur voix, Les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, Plus que les flots puissants de la mer, L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, Ô Éternel, Pour toujours. Psaume 90 Seigneur, Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, Avant que Tu aies créé la terre et le monde, De toujours à toujours, Tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, Tu dis, Retournez, Fils d'Adam. Car mille ans sont, À tes yeux, Comme le jour d'hier, Une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, Semblables à un songe, À leur réveil, Ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, Elle fleurit le soir, Elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, Par ta fureur, Nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, Nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, Nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans, Pour les plus robustes à quatre-vingts ans, Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, Car ils passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, Apprends-nous à bien compter nos jours, Pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, Pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, Rassasie-nous de ton amour au matin, Et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, Et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, Qui exerce mes mains au combat, Mes doigts à la bataille, Ma bienveillance et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon bouclier, celui en qui je me confie, Qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme, Pour que tu le connaisses, Le fils de l'homme, Pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Seas jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, Touche les montagnes et qu'elles fument, Lance des éclairs et disperse mes ennemis, Lance tes flèches et mets-les en déroute. Etends ta main d'en haut, Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, De la main des étrangers, Dont la bouche profère le mensonge, Et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, Ô Dieu ! Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes, Je te chanterai des louanges avec la harpe, Toi qui donnes la victoire au roi, Et qui délivre David, Ton serviteur, De l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, Dont la bouche profère le mensonge, Et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, Bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, Dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, Regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, Par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, Ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, Elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, Pas de sortie, Pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation, Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel, Car il est bon de célébrer notre Dieu, Car il est agréable, Il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, Il rassemble les exilés d'Israël, Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et pensent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, Sa puissance est immense, Et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, Il prépare la pluie pour la terre, Il fait pousser l'herbe sur les montagnes, Il donne leur nourriture aux bétails, Aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, Il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, En ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, Car il a fermi les barres de tes portes, Il bénit tes enfants au milieu de toi, Il assure la paix à tes frontières, Il te rassasit du meilleur froment, Il envoie ses ordres sur la terre, Sa parole court avec rapidité, Il donne la neige comme de la laine, Il répand la gelée blanche comme de la cendre, Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, Il envoie sa parole et il les fait fondre, Il fait souffler son vent et les eaux coulent, Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël, Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, Elles ne connaissent pas ses ordonnances, Louez l'Éternel, Psaume 141, Éternel, je t'invoque, Viens en hâte vers moi, Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, Que ma prière soit devant toi comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir, Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres, N'incline pas mon cœur vers le mal, Pour commettre des actions impies Avec les hommes qui font le mal, Et que je ne participe pas à leur festin, Que le juste me corrige, c'est une faveur, Qu'ils me frappent, C'est un baume qui ne me brisera pas la tête, Car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté, Leurs juges ont été précipités le long des rochers, Et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables, Comme quand on fend et qu'on brise la terre, Nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts, Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur, Je cherche en toi mon refuge, N'enlève pas ma vie, Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, Et des embûches des ouvriers d'iniquité, Que les méchants tombent dans leur propre filet, Tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, Prête l'oreille à mes supplications, Réponds-moi dans ta fidélité, Dans ta justice, N'entre pas en jugement avec ton serviteur, Car aucun vivant n'est juste devant toi, L'ennemi poursuit mon âme, Il me fait trébucher à terre, Il me fait habiter les ténèbres, Comme ceux qui sont morts depuis longtemps, Mon esprit est abattu au-dedans de moi, Mon cœur est désolé, Je me rappelle les jours anciens, Je médite sur toutes tes œuvres, Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains, J'étends mes mains vers toi, Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée, Vite, réponds-moi, Seigneur, Mon esprit s'épuise, Ne me cache pas ta face, Sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse, Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, Car je me confie en toi, Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Car je me tourne vers toi, Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, C'est auprès de toi que je me réfugie, Enseigne-moi à faire ta volonté, Car tu es mon Dieu, Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat, Pour l'amour de ton nom, Seigneur, Fais-moi vivre selon ta justice, Fais sortir mon âme de la détresse, Dans ta bonté, Supprime mes ennemis, Détruis tous ceux qui me harcèlent, Car je suis ton serviteur, Psaume 143 Éternel, Écoute ma prière, Prête l'oreille à mes supplications, Réponds-moi dans ta fidélité, Dans ta justice, N'entre pas en jugement avec ton serviteur, Car aucun être vivant n'est juste devant toi, L'ennemi poursuit mon âme, Il fout la terre ma vie, Il me fait habiter dans les ténèbres, Comme ceux qui sont morts depuis longtemps, Mon esprit est abattu au-dedans de moi, Mon cœur est troublé au fond de moi, Je me souviens des jours d'autrefois, Je médite sur toutes tes œuvres, Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains, J'étends mes mains vers toi, Mon âme a soif de toi, Comme une terre desséchée, Hâte-toi de me répondre, Ô Éternel, Car mon esprit est épuisé, Ne me cache pas ta face, De peur que je ne devienne semblable À ceux qui descendent dans la fosse, Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, Car je me confie en toi, Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Car j'élève mon âme à toi, Délivre-moi de mes ennemis, Ô Éternel, Car je me réfugie auprès de toi, Enseigne-moi à faire ta volonté, Car tu es mon Dieu, Que ton bon esprit me conduise Dans la terre de la droiture, À cause de ton nom, Ô Éternel, Rends-moi la vie, Dans ta justice, Fais sortir mon âme de la détresse, Dans ta bonté, Anéantis mes ennemis, Fais périr tous ceux qui me persécutent, Car je suis ton serviteur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, Ne te tais point, Car ils ouvrent la bouche méchamment Et frauduleusement contre moi, Ils me parlent avec une langue menteuse, Ils m'entourent de paroles haineuses, Et ils me combattent sans cause, Pour mon amour, Ils me sont des adversaires, Mais moi je recours à la prière, Ils me rendent le mal pour le bien, Et de la haine pour mon amour, Établis un méchant sur lui, Et que l'adversaire se tienne à sa droite, Quand il sera jugé, Qu'il soit déclaré coupable, Et que sa prière soit regardée comme un péché, Que ses jours soient peu nombreux, Qu'un autre prenne sa charge, Que ses enfants soient orphelins, Et sa femme veuve, Que ses enfants herrent et mendient, Cherchant du pain loin de leur lieu désolé, Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède, Et que des étrangers pillent son travail, Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien, Et que personne n'ait pitié de ses orphelins, Que sa postérité soit retranchée, Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel, Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, Qu'ils soient toujours devant l'Éternel, Et qu'ils retranchent leur mémoire de la terre, Parce qu'ils ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, Mais à persécuter l'homme affligé et le pauvre, Et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer, Il a aimé la malédiction, Qu'elle vienne sur lui, Il n'a pas aimé la bénédiction, Qu'elle s'éloigne de lui, Qu'il revête la malédiction comme un vêtement, Qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau, Et comme de l'huile dans ses os, Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, Comme une ceinture dont il se sert toujours, Telle soit la récompense de mes adversaires De la part de l'Éternel, De ceux qui parlent méchamment contre mon âme, Et toi, Éternel, Seigneur, Agis envers moi à cause de ton nom, Car ta bonté est grande, Délivre-moi, Car je suis affligé et pauvre, Et mon cœur est blessé au-dedans de moi, Je m'en vais comme l'ombre qui décline, Je suis chassé comme la sauterelle, Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, Et ma chair a perdu sa vigueur, Je suis devenu pour eux un objet de reproche, Ils me regardent et secouent la tête, Aide-moi, Éternel, mon Dieu, Sauve-moi selon ta bonté, Et ils sauront que c'est ta main, Que c'est toi, Éternel, Qui as fait cela, Ils m'audiront, Et toi, tu béniras, Quand ils se lèveront, Ils seront confus, Et ton serviteur se réjouira, Que mes adversaires soient revêtus de honte, Et qu'ils se couvrent de leur confusion Comme d'un manteau, Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche, Et je le célébrerai au milieu de la multitude, Car il se tient à la droite du pauvre, Pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel, Car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, Sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, Sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, Sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, M'a mis au large. L'Éternel est pour moi, Je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, Je les taille en pièces. Elles m'environnaient, M'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, S'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, Je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, Et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance S'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue, Parce que tu m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, Accorde le salut. Ô Éternel, Donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, Et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Béni l'Éternel, ô mon âme ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, Qui te couronne de bonté et de compassion. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, Et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, Ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, Et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, Il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussières, L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, Elle n'est plus, Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours Pour ceux qui le craignent, Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, Vous ses anges, Vous qui êtes puissants en force, Et qui exécutez sa parole, En obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, Vous toutes ses armées, Vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, Vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, Ô mon âme ! Psaume 21 Éternel, Le roi se réjouit de ta puissance. Ô comme il triomphe de ton secours, Tu lui as donné ce que désirait son cœur, Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, Tu la lui as donnée, Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, Car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. La vie qu'il t'a demandé, Tu la lui as donnée, Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, Car tu le combles des bénédictions les plus excellentes, Tu le revets de joie en ta présence. Le roi se confie en l'éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main atteindra tous tes ennemis, Ta droite atteindra ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, L'éternel les anéantira dans sa colère, Et le feu les dévorera. Leur fruit, tu le feras disparaître de la terre, Et leur postérité du milieu des fils de l'homme. S'ils méditent le mal contre toi, S'ils conçoivent un projet, Ils échoueront, Car tu les mettras en fuite, Tu dirigeras ton arc contre leur face. Élève-toi, éternel, dans ta puissance. Nous chanterons, nous célébrerons ta force. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-tu sans me secourir, Sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, Et tu ne réponds pas, Je crie la nuit, Et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient, Ils se confiaient, Et tu les délivrais. Ils criaient à toi, Et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, Et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert, Et non un homme, L'opprobre des hommes, Et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient, Se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, Secouent la tête. Recommande-toi à l'éternel, L'éternel le sauvera, Il le délivrera, Puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, Je fus jeté sur toi, Depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi Quand la détresse est proche, Quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi, Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, Comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, Il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, Ils me regardent, Ils se partagent mes vêtements, Et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, Ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes, des buffles, Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, Louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, Glorifiez-le. Tremblez devant lui, Vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, Ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui cache point sa face, Mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange Dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour. Et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leur char, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons.